Bonsoir à toutes et tous, voire en direct du soleil. Donc j'ai proposé de vous en faire profiter après la semaine infernale qu'on a vécue, des inondations, des quartiers de corbeilles touchés ce mercredi, et remercier les agents et les élus qui, jour et nuit, ont été tant que faire se peut aux côtés de celles et ceux qui ont pu souffrir de montée d'eau, de retenue d'eau. Et c'est vrai qu'il va falloir, pas forcément qu'on s'habitue, mais que ces épisodes climatiques se répètent, sont violents. Et donc, en tout cas, comptez sur nous pour mobiliser tous nos outils, le SIARS, avec lesquels évidemment nous travaillons étroitement pour surveiller le cours d'eau l'Essonne, mais aussi les berges de Seine. Les services préfectoraux, et je le répète, nos agents, qui ne comptent pas leurs efforts pour être à vos côtés. Cette vidéo, je voudrais la commencer sur un sujet dont on se passerait bien, qui est l'actualité de la semaine, avec les perspectives budgétaires de ce gouvernement. Je fais partie de ceux qui pensent que ce gouvernement n'est pas légitime, puisqu'il se tourne vers le côté le plus opposé de ce que majoritairement les électeurs ont voté en décembre. Enfin, c'est un fait aujourd'hui. À celles et ceux qui pensent qu'une autre politique est nécessaire en France, eh bien, de se rassembler, puis d'être plus nombreux. Le fait est que les idées que je porte ne sont pas assez majoritaires dans ce pays. Et pourtant, il est question de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce budget, évidemment, est un coup dur pour le pays, pour la France. Et je prendrais juste l'aspect des collectivités territoriales, puisque pas un seul maire, quel que soit d'ailleurs son bord politique, ne peut se satisfaire des annonces de l'État qui prévoient de prélever 5 milliards d'euros sur les recettes des collectivités locales. Une aberration, une aberration quand je vois, comme tous les maires, ce que nous faisons, qui peut penser qu'aujourd'hui, en 2024, on jetterait l'argent par les fenêtres ? Je crois que, quelles que soient les opinions politiques, les maires font avec leurs habitants ce qu'ils peuvent pour essayer de répondre à tous les besoins. Je donne juste, comme ça, quelques chiffres, parce que Corbeil-Essan, par exemple, en 2024, en dépenses d'investissements liées à nos engagements, qu'on prenne les chiffres. C'est 1 500 000 euros pour le futur centre technique municipal. Qui peut penser que nous n'avons pas besoin d'un nouveau centre technique municipal à Corbeil-Essan ? C'est plus de 2 millions d'euros pour la Halle du Comte-Aimont ? Eh bien oui, ce sera une fierté pour les Corbeil-Essanois de retrouver un centre-ville digne de ce nom. 800 000 euros pour une épicerie sociale, parce que oui, en 2024, aujourd'hui, un nom grandissant de nos compatriotes et de Corbeil-Essanois ont faim, et donc l'épicerie sociale sera un élément de réponse. Nous sommes une majorité qui investit dans la sécurité, c'est 117 000 euros pour des caméras de surveillance. Des travaux sur la rive droite, avec ce port au boulanger qui va retrouver tout son éclat, c'est 500 000 euros. La réhabilitation de la maison de quartier de la rive droite qui s'écroule, plus de 500 000 euros. La réhabilitation des jardins de Robinson, un projet à la fois social et écologique, c'est 300 000 euros. Un terrain de foot synthétique au Tarterey que nous avons fait, c'est 570 000 euros. Et puis la rénovation complète de locaux rue Notre-Dame, aux 15 rues Notre-Dame, 147 000 euros. Je pourrais multiplier les exemples, mais c'est bien que vous sachiez les sommes qu'on met en face d'investissements et de réponses à des besoins. Et donc on va demander aux collectivités, aux départements qui sont déjà quasi en faillite pour certains. Vous avez vécu l'actualité du département de l'Essonne, on s'est manifesté parce qu'on pensait que ce n'était pas bien de revenir sur les engagements concernant nos investissements, et on a gagné, je vous confirme que le département votera lundi matin les sommes qui nous étaient promises, mais je me mets à la place du président du Rouvray et d'autres présidents de département. C'est des millions d'euros qu'il faut déjà aller chercher avec la baisse des recettes. Et là, on a un État qui nous dit qu'il va falloir encore économiser 5 milliards sur les collectivités. Je trouve ça complètement dingue pour vous dire les choses. Si je reprends quelques chiffres pour ce qui est de Corbeil-Essonne, si on appliquait, on attend encore d'avoir le détail de ce que ça veut dire pour chaque commune. Mais ce serait pour Corbeil-Essonne 1,8 million d'euros en moins sur notre budget. Donc que vous vous rendiez compte, Corbeil-Essonne, on dépense 90 millions d'euros en fonctionnement et 17 millions d'euros en investissement. Nous enlever 1,8 million d'euros, c'est enlever quoi ? Des places en crèche, c'est pas réparer des écoles alors qu'on est encore à la rue dans certaines écoles. On l'a vu avec les pluies, avec des toitures qui fuient. C'est moins faire partir de jeunes en vacances, c'est supprimer des animateurs, c'est moins faire d'équipements sportifs. Voilà, non, c'est une aberration. Et je regardais, voilà, par exemple, l'un des salaires, le troisième, un des plus gros salaires en France d'un des patrons de C-26, Carlos Tavares. Carlos Tavares, c'est 36,5 millions d'euros de revenus en 2024. 36,5 millions d'euros, une seule personne. Qui peut justifier ? Qu'est-ce qui peut justifier ? Que une seule personne, qu'est-ce qui peut faire qui justifierait que sur une année, cet homme, une seule personne touche 36,5 millions d'euros ? Moi, je fais partie des élus de ce pays qui pensent qu'on n'a pas un problème de dépense. Sincèrement, on ne jette pas l'argent par la fenêtre. On a un problème de recettes. Et je me disais que plus la taille des yachts de certains, plus le nombre de yachts de certains grandit, plus il faudrait que nous, on diminue les places en crèche. Eh bien, on est, je crois, en Europe, l'un des pays qui a cédé le plus à l'exigence financière des grands de ce pays. J'ai regardé, quoi, baladez-vous en Europe, c'est pas comme ça. La France devient l'un des pays où les inégalités sont les plus flagrantes entre vous qui vous louvez tous les matins pour aller travailler pour un salaire moyen guère au-dessus du SMIG et puis des personnes qui touchent une telle fortune. Alors, ça peut paraître simpliste de dire qu'il faut prendre l'argent des riches pour le donner aux pauvres, mais enfin, c'est quand même une idée vieille comme le monde. Et je pense que le temps est venu en 2024 en France d'avoir un autre imaginaire que de dire, mais attendez, les êtres humains que nous sommes, le bonheur, ça consiste à se donner des moyens pour éduquer nos enfants, pour les élever, pour les faire réussir, à se donner du temps pour les loisirs, le sport, la culture, être bien logés, avoir des équipements publics qui tiennent la route. Voilà, c'est ça, le bonheur. Et donc, on va être les uns et les autres élus des collectivités locales à devoir renier sur des dépenses qui sont toutes utiles. Je peux vous dire que mardi soir, nous avons une réunion de tous les maires de notre agglomération et nous allons réfléchir, mais comme partout en France, à comment se mobiliser pour défendre les budgets de ce qui tient la France, ceux qui font 70% des investissements de ce pays, les collectivités territoriales. Mais enfin, personne ne va être épargné puisqu'on annonce des suppressions de postes dans l'école primaire, rendez-vous compte, alors que déjà, nos enseignants sont en difficulté pour réussir et faire réussir chaque élève. Il y a les fermetures de lits dans les hôpitaux, on va ralentir la progression des dépenses pour les hôpitaux, les transports qui sont aussi en difficulté. Voilà, il y a une question politique que j'avais envie de poser avec vous parce qu'il faut qu'on arrive à discuter ensemble de ces questions et dire à ce gouvernement qui ne nous représente pas qu'il faut une toute autre politique pour notre pays et pour nos collectivités locales. On aura l'occasion, à Corbeil-Esson, comme dans les autres villes, de revenir sur ces questions. En attendant, on essaye de faire le maximum avec ce qu'on a. On a eu une actualité sportive vraiment importante ces dernières semaines. C'était vraiment du bonheur, justement, de voir ces enfants, leurs familles, les jeunes sur les nouveaux terrains de sport du quartier de Montconseil la semaine dernière. J'y reviens parce que qui peut penser que ce quartier de 10 000 habitants, cette ville qui a vu gagner 20 000 habitants alors que le dernier gymnase qui a été construit, c'est 1993, ce n'était pas du luxe que d'inaugurer des terrains de basket, un terrain de foot synthétique et un terrain de pétanque. Boulevard Henri-Dunant, à mon conseil, c'était du bonheur pour nous de voir les premières réalisations de notre mandat sortir ainsi que la rénovation de tous les city-stades. Oui, les jeunes des quartiers ont besoin d'avoir des terrains pour pratiquer du sport librement qui soient des terrains de qualité. Sûrement, est-ce cette nouvelle dynamique sportive qui fait que nous avons obtenu hier le label Ville active et sportive avec deux lauriers. Merci à Renal Jourdain et à Mélanie Barthos, notre directrice des sports. Ils sont allés à Rouen, ont rencontré les autorités nationales de notre pays pour récupérer ce label. Et donc, c'est le premier label sur ce sujet à Corvée-Yesson qui montre aussi le renouveau de notre ville. Renal Jourdain a eu l'occasion de s'entretenir avec le ministre des sports pour dire d'ailleurs que Corvée-Yesson était une ville sous-équipée au regard de notre jeunesse et de l'importance de notre deuxième ville du département. Et donc, nous plaidons pour avoir les moyens de faire enfin le terrain synthétique à Robinson et de refaire tout le stade Mercier. En tout cas, vous n'avez pas fini d'entendre parler de notre politique sportive à Corvée-Yesson. Voilà des choses que je voulais évoquer avec vous ce soir. Dire qu'avant la semaine prochaine, nous débuterons les vacances de la Toussaint pour les scolaires. Eh bien, nous avons encore une belle actualité avec ce soir, l'avis associatif. Merci à Videorama Ciné Club qui propose la projection du film Q7 à 20h au cinéma Arcel. Demain, j'adore ces moments, réunion publique après avoir fait la rive droite et mon conseil. Demain, 10h, venez nombreux sous la halle du Comte-Aimont. On viendra faire le point avec vous de l'ensemble des travaux du centre-ville. Venez faire vos remarques, posez vos questions. On aura un chouette moment public ensemble demain. Et puis, passez aussi à la Maison des Associations puisque le Cercle des Naturalistes de l'Essonne organise son traditionnel Salon de la Nature et du Champignon. Et puis hier, Oscar Ségora, maire adjoint à la culture, était heureux de vous accueillir toutes et tous à la MJC avec tous les artistes puisque c'est le week-end du parcours d'artistes avec la Société d'art de Corvée-Yesson. Allez nombreux, et vous retrouverez les adresses sur le site de la ville, voir les œuvres de nos artistes locaux. Dimanche, grand moment, venez à partir de 13h30, 14h au Palais des Sports pour un gala de Sessi-Foot, match donc deux fois 20 minutes après le sacre paralympique de l'équipe de France. Voilà, premier gala avec des joueurs expérimentés. Ce sera un chouette moment. Il y a aussi la lucarne d'Evry, vous savez, la transposition de cette fenêtre dans un quartier des pyramides d'Evry qui sera donc au Palais des Sports pour tester votre capacité à faire rentrer le ballon dans la lucarne. Mardi à 18h à la MJC, c'est la poursuite avec Elsa Touré du cycle de la démarche Réussir ma vie, Réussir ma ville. Grand succès, ces chefs d'entreprise, ces RH, qui viennent rencontrer les jeunes de Corvée-Yesson pour les aider, les accompagner dans leur parcours de vie professionnel. Grand moment aussi, mercredi, une nouvelle inauguration juste derrière moi à 17h30, la maison de l'emploi et de la formation. Très belle réussite. Encore un bâtiment qui était désaffecté, ancien siège d'EDF qui va accueillir, donc qui accueille des services éducation de la ville, une nouvelle résidence d'étudiants et puis ce qu'on appelait la mission locale, la maison de l'emploi et de la formation. 17h30, en présence de beaucoup d'autorités qui viennent saluer notre travail à Corvée-Yesson. Je regarde si j'ai, je crois que je n'ai pas trop oublié d'annonce et donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, profitez un peu du beau temps ce soir, ce week-end, ça va être K1-KA et donc je vous dis à vendredi prochain. J'ai reçu. J'ai reçu.